Mesdames et Messieurs, bonsoir. Au final des médias, nous avons espéré ce rendez-vous quotidien pendant cette période cruciale post-scrutin pour nous permettre de faire le point chaque jour sur les avancées qui devront nous amener vers la proclamation, comme l'Alba l'indique, des résultats provisoires de ces scrutins couplés de la présidentielle et des législatives au plus tard le 4 janvier prochain. Donc ce rendez-vous d'aujourd'hui inaugure, après la séance de l'ouverture de la soirée électorale du dimanche 27, toute la session où nous pensons que les médias doivent accompagner l'ANU pour faire en sorte que les électeurs, les citoyens centrafricains et l'opinion internationale puissent savoir ce qui se passe à l'issue de ces scrutins. Nous pensons que les résultats qui sont sortis des bureaux de vote doivent être progressivement mis à la disposition du grand public du fait que la loi nous oblige à les publier au fur et à mesure du traitement des données par la publication des résultats bureaux de vote par bureaux de vote. C'est une exigence de la loi. Je fais le point de cette fin de journée pour permettre de nous situer qu'à l'issue de ces scrutins groupés, où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous allons. En effet, Bangui, qui est proche, donc qui est le centre, la capitale RCA, avec les huit arrondissements et sa périphérie, notamment Limbo et Bégois, nous avons pu, à ce jour, à l'instant où je vous parle, réceptionner l'essentiel de ce qui a été produit dans les bureaux de vote. Nous attendons certainement quelques urnes, quelques résultats qui doivent parvenir de certains des coins de Bimbo où l'accès est difficile, notamment par le fleuve. Mais pour l'essentiel, nous avons Bangui et sa périphérie, dont les résultats sont déjà acheminés au centre du traitement de données de l'AIM. Nous avons certainement, en monitorant l'ensemble de ces opérations, une idée générale sur ce qui s'est fait, ce qui s'est passé le dimanche, les documents qui ont suivi, en termes de vote, les documents qui ont suivi et les procédures d'asséminement, donc de remontée des résultats. Nous avons une idée générale sur ce qui se passe en ce moment. Nous pensons qu'avec la cadence qu'il y a, surtout à partir de demain, avec l'appui de nos partenaires, notamment la MINUSCA, qui intervient lourdement dans la logistique de transmission des résultats à l'ANU à Bangui, avec les différentes rotations par voie aérienne, la cadence va s'accélérer à partir de demain et nous espérons qu'au fur et à mesure, les résultats qui arrivent, nous allons les traiter et les résultats seront connus suivant les exigences que j'ai rappelées tout à l'heure. Du haut de vote par du haut de vote, suite à tout le travail de vérification, de traitement et de publication. En effet, les votes qui se sont déroulés sur l'ensemble du territoire, je dis bien l'ensemble du territoire, puisque sur les sept préfectures de la RCA, le vote s'est déroulé sur l'ensemble de ce territoire, y compris toutes nos représentations diplomatiques et consulaires où le vote a été décidé, vu le nombre des ressortissants africains de la diaspora qui y résident, les scrutins sont déroulés de façon plus ou moins correcte. et nous attendons ces résultats-là. Évidemment, la loi ne nous autorise pas encore à utiliser les voies électroniques pour prendre en considération ces éléments, ces informations, ces données, mais nous avons déjà une bonne partie des informations par voie électronique en ce qui concerne de l'extérieur. Ce que je voudrais dire, sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est que cette phase du processus est une phase assez sensible et qui exige de notre part à l'UE de permettre à l'ensemble des acteurs parti-prenants. Je cite ici les partis politiques et les candidats indépendants qui sont engagés dans ces élections pour qu'ils nous accompagnent pour qu'ils nous accompagnent en termes de présence pour le suivi de ce qui se passe parce que nous avons mis au cœur de notre démarche les principes de transparence et de droit démocratique. L'ANU organise des élections mais elle organise ces élections pour ceux qui se sont engagés à se faire élire ou à prendre des positions politiques dans les différentes institutions du pays à savoir la présidence de la République et également dans la représentation au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous avons constaté malheureusement depuis que nous avons démarré le processus de réception et du traitement des données depuis le lundi l'absence des représentants des candidats et des partis politiques auprès de l'ANU. Nous avons par contre aménagé des espaces pour que ces acteurs-là soient présents et suivent de façon régulière. jusqu'au bout toutes les étapes des opérations qui vont être implémentées au sein du centre de traitement des données. Et c'est pourquoi je voudrais profiter de votre canal pour lancer un appel vibrant à tous les candidats, à tous les partis politiques et autres associations qui sont partis prenantes dans ce processus à envoyer leurs représentants du monde mandaté pour qu'ils nous assistent afin d'assurer ce principe de transparence et qu'à l'issue on puisse garantir des résultats qui seront acceptés et l'issue de ces élections apaisées. Je voudrais dire pour revenir au déroulement des votes que nonobstant le contexte sécuritaire qui était très difficile et où il nous a été imposé des contraintes de la présence des groupes armées au travers de leurs menaces contre les électeurs et le personnel de l'ANE chargé d'ouvrir et d'opérer dans les bureaux de vote l'ensemble des citoyens centrafricains inscrits pour les votes se sont mobilisés fortement pour aller à ces votes. Il y a eu malheureusement des localités où ces votes n'ont pas pu se tenir pour ces raisons sécuritaires ou d'insécurité. On peut dire à ce jour que quelques préfectures ont été affectées de façon importante mais ça reste une proportion qui n'entache pas la suite du traitement de l'agréciation du vote des centrafricains qui se sont mobilisés le 27 décembre passent. C'est pour cela que je voudrais à votre endroit professionnel des médias vous appeler à une meilleure analyse de la situation parce que quand on constate l'angle dans lequel l'information est traitée il y a un focus sur ce qui s'est mal passé que sur ce qui s'est bien passé et je voudrais appeler votre conscience professionnelle pourquoi est-ce qu'on devrait mettre plus de temps sur ce qui s'est mal passé que sur ce qui s'est bien passé. Globalement 71 préfectures ont été et les 8 arrondissements de Bangui ont été l'espace territorial où nous avons installé nos centres et bureaux de vote. 29 n'ont pas pu avoir la possibilité d'accueillir les électeurs dans les centres et bureaux de vote prévus à cet effet. Mais tout le reste et encore si on fait une cartographie fine de ce qui s'est passé les bassins les grands bassins électoraux se trouvent dans les parties où le vote s'est déroulé. Et encore même dans les préfectures où on a eu des difficultés à déployer le personnel et le matériel pour ouvrir les bureaux de vote les électeurs ont pu s'imposer pour pouvoir exercer leurs droits citoyens. Je donne un exemple à Bambari centre les bureaux de vote ont pu s'ouvrir dans l'après-midi et les gens ont voté jusqu'à tard suivant les dispositions de la loi qui autorise 10 heures d'affilée de durée d'opération de vote. Il y a eu des endroits où les bureaux de vote se sont ouverts et puis après les menaces se sont faites fortes savent démobiliser les électeurs et le personnel électoral. Il y a eu des endroits où à l'issue des opérations de vote et de dépouillement les groupes armés ont pu empêcher les gens de disposer et transférer les résultats. Quelques rares endroits. Nous monitorons régulièrement en tout cas de façon permanente la situation sur le terrain pour nous assurer que tous les votes qui ont été exprimés dans les différents bureaux de vote puissent parvenir au centre de traitement de données de Bangui. Voilà, mesdames et messieurs, chers optionnels des médias, à l'instant où je vous parle, ce que nous pouvons dire des opérations de vote et de dépouillement qui sont déroulées le 27, de la suite qui concerne la mise en pli, la centralisation et le transfert des résultats au niveau du centre de traitement des données de Bangui. En rappel, pour l'essentiel, tout ce qui concerne la région de Bangui est déjà au niveau du centre de traitement des données tous les panels, les ateliers de réception, les panels de dépouillement et le transfert de ces résultats à la saisie. Nous sommes en marche, en marche forcée. Les équipes tournent 24 sur 24 avec une organisation que nous avons mise en place et nous espérons tenir les délais légaux qui nous limitent à 8 jours maximum pour pouvoir publier les résultats provisoires. Voilà à l'instant T ce que je peux vous livrer comme information. Nous avons espéré commencer la publication des premiers résultats de la présidentielle et des législatives dès ce soir. Nous, vous avez constaté que nous sommes en train d'organiser la mise en place du plateau technique pouvant faciliter la connexion des différents médias afin que ces résultats-là soient relayés auprès des électeurs de la population générale pour non seulement répondre aux exigences de la loi mais permettre aux citoyens et aux électeurs qui ont exprimé leur vote d'être au courant de ce qui s'est passé réellement et au fur et à mesure aller vers le 4 janvier qui est la date butoir pour la publication des résultats provisoires. Donc, en conséquence, ce que nous avions prévu pour le démarrage de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote à partir de ce soir nous allons le décaler pour demain mercredi en fin de matinée pour le lancement de cette publication. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.